Ah les raids, un truc incroyable et un truc en même temps, finalement pas si simple pour tout le monde. Hey hey, salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pokémon Go, dans laquelle je vais vous donner toutes les astuces pour réussir tous vos raids en 2024. Et quand je dis les astuces, je parle aussi de la liste complète des meilleurs offensifs par type, bref, la totale. Allez c'est parti, on y va ! Boum ! Vous voyez ici le détail de toutes les informations importantes, les heures de travail que j'ai mis en place pour pouvoir faire cette vidéo et pour pouvoir par la suite vous mettre les informations sur le guide. Avant de partir sur les raids, je vais d'ailleurs vous parler de mon guide. Sur mon site internet johnestim.fr, tu vas dans Guide, Pokémon, Mobile et tu as Pokémon Go. Tu peux aussi cliquer sur Guide et cliquer sur le bouton Pokémon Go. C'est le tout début du guide Pokémon Go. Vous le savez, il y a déjà tout un guide complet sur Ecarlaté Violet ainsi que sur Palward. Je m'attaque enfin à la catégorie Pokémon Go et il y a une première page qui a été mise en place il n'y a pas longtemps. C'est le calendrier des événements Pokémon Go. Vous avez ici toutes les informations sur les événements en cours. Par exemple, on est le 27. Si je clique sur le 27, je vois que j'ai redécouvré Kanto qui est en cours. Si je clique sur redécouvré Kanto, ça me mène à la page officielle de l'événement avec tous les détails. Bref, juste trop bien. Vous pouvez cliquer sur le petit calendrier pour revenir et vous pouvez même regarder n'importe quel événement, voire scroll juste dans la barre pour les jours précédents et suivants. Vous pouvez regarder ce qu'il y a aussi sur le mois de mai pour ce qui a déjà été informé. Bref, tout est dessus et il sera mis à jour constamment avec les événements qui vont sortir. Comme ça, si tu lances ton jeu et que tu veux savoir qu'est-ce qui est actif, tout est là. Garde le lien. Le lien est dans la description, c'est le premier lien, n'hésitez pas. Si je vous parle aussi du guide, c'est parce que très bientôt, suite à cette vidéo, vous allez avoir la catégorie meilleur offensif. C'est-à-dire que toutes les listes des Pokémon que je vais vous montrer aujourd'hui vont être intégrées dans le guide dans les prochains jours, demain ou après-demain. Au plus tard, je vais créer les tableaux directement sur le site et on les mettra à jour au fur et à mesure des Pokémon qui vont justement intégrer le jeu et qui seront offensivement intéressants. Donc voilà, ce guide, il démarre et il va y avoir petit à petit toutes les infos dont tu as besoin sur Pokémon Go. Donc garde le lien et on continue notre vidéo. Donc voilà le tableau en brut. Alors ne vous inquiétez pas, sur le site, il sera visuellement beaucoup plus facile à lire. Là, c'est vraiment le gros tableur Excel avec le bloc informatif. Sur le site, vous allez avoir l'image du Pokémon avec les données notées de manière beaucoup plus facile à comprendre. Mais enfin là, pour vous expliquer déjà de base, puisque je n'ai pas eu le temps de faire le site pour cette vidéo aujourd'hui, vous avez une colonne par type avec, dans la première catégorie, les deux meilleurs méga. Voilà, donc la méga qu'il faudrait et le plan B pour ceux qui ne l'ont pas. Les deux meilleurs obscurs, le plus puissant et le plan B pour ceux qui ne l'ont pas. Et les Pokémon classiques. On va par exemple zoomer un petit peu plus pour accéder au type acier. Donc on voit qu'on a Méga Galking et Méga Seasiox. Vous avez ici leur score de puissance, 60,38, 58,98. Vous voyez que Méga Galking et Méga Seasiox ne sont pas très loin l'un de l'autre. Donc c'est quand même intéressant d'avoir un Méga Seasiox si vous n'avez pas Méga Galking. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on parle de Raid. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de Pokémon que l'on va mettre en combat. Pas juste la méga que l'on va faire pour booster les bonbons. Donc ça veut dire que le Méga Galking que tu vas faire, il va falloir le up à fond, tu vois. Voilà, au maximum. Ensuite, derrière, nous avons Metalos Obscur avec 80,11. Vous constatez qu'il est bien au-dessus de la méga évolution. Et donc beaucoup plus fort. Voilà, néanmoins, il faudra quand même mettre une méga évolution dans les combats puisqu'elle apporte un bonus offensif de 30%, ce qui n'est pas négligeable du tout. On voit que Minotope Obscur est bien bien en dessous. On voit d'ailleurs même que Metalos Classique est au-dessus de Minotope Obscur. Donc vous embêtez pas à monter d'autres obscurs aciers. On va dire que Metalos, clairement, c'est soit Metalos Obscur, soit Metalos. Après, on a Dialga qui se dépatouille pas mal. Mais je pense que Metalos restera quand même plus facile à up. Le tout, c'est d'avoir son attaque de CD, point Météor. Donc les attaques en bleu, ce sont les attaques spéciales. Il vous faut une CT Elite si vous n'avez pas déjà l'attaque sur votre Pokémon. En bref, on va pas se faire tous les tips dans cette vidéo. Ça sert à rien, vous aurez toutes les informations sur le site. L'important, c'est que vous compreniez du coup que là, ça y est, vous avez la liste des meilleurs Pokémon. Mais vous avez compris aussi que des fois, certains Pokémon étaient plus forts que des obscurs. Vous avez aussi compris que certains Pokémon qui vont arriver dans le jeu vont clairement bousculer les tableaux. Par exemple, quand on aura enfin Mega Metalos, vous pouvez être sûr qu'on va vous dire adieu à Mega Galking et à Mega Seasiox. Étant donné que Metalos, de base, est déjà plus puissant, même le normal, que Mega Galking. Pour les normaux, je vous en ai mis 4. Pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de Poké, vous avez 4 possibilités. Si vous n'avez rien de ce tableau, faites avec ce que vous avez, mais essayez d'obtenir les Pokémon qui sont dans le tableau pour faire vos teams. Et oui, parce que la problématique principale des raids, c'est le « j'ai personne avec moi, j'ai personne autour de moi. Comment réussir les raids alors qu'il n'y a que moi qui joue dans mon village ? » Voilà du coup la problématique que je vois le plus souvent. Et c'est une problématique que l'on peut, mine de rien, contrer dans la majorité des cas. Il est clair que vous n'allez pas soloter un raid Mewtwo obscur, mais il y a beaucoup de raids que vous pouvez soloter ou duoter en invitant ne serait-ce qu'un ami à distance. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la première chose que vous avez à faire pour réussir vos raids, c'est de vous faire les meilleures teams possibles. Il va donc falloir farmer les Pokémon qui sont dans ces tableaux. On va d'ailleurs partir sur la partie droite pour vous expliquer un petit peu mieux avec des images les meilleures équipes par type que nous avons comptabilisé. Donc vous voyez, pour le type acier, c'est Mega Galking suivi d'une team complète de Metalos Obscur avec son 80, il est clairement plus puissant et le Galking, finalement, n'est réellement là que pour apporter le boost offensif de 30%. 30% c'est énorme, vous montez 30% chaque Metalos, ça amène énormément plus de force que de ne pas mettre de Mega Galking. Maintenant, petite information que je vois sur Internet, les Mega Evolutions ne boostent que quand elles sont présentes dans le combat. Si vous voulez switcher ou si y a ton KO, le boost s'en va. Donc là, si vous jouez à plusieurs, il y a un truc intéressant à mettre en place, aussi pour réussir vos raids, surtout quand vous n'êtes pas beaucoup. Ne mettez pas tous votre Mega en première position. Voilà, je pense que tout le monde fait ça. Et c'est la pire idée. Parce qu'en fait, la Mega ne va booster que quand elle sera sur le terrain. Donc si vous êtes une team de 2, par exemple 2-3, que vous sentez que ça va être un peu juste, et bien il y en a un, il met sa Mega au premier, l'autre, il met sa Mega au deuxième ou au troisième, l'autre, il met sa Mega au quatrième ou au cinquième. 1-2-3, 1-3-5. Si vous êtes 6 ans le raid, vous vous dépatouillez pour qu'il y ait toujours une Mega sur le terrain. Comme ça, vous êtes tout le temps boosté. Parce que tant que la Mega est sur le terrain, 30% de bonus pour toutes les attaques du même type. Vous allez constater d'ailleurs dans ce tableau que tous les Pokémon qui y sont, enfin la majorité, sont monotypes. En acier, ils ont tous 2 attaques acier en combat, 2 attaques combat. Il y a quelques rares exceptions, puisqu'il n'y a pas mieux dans leur type, comme Mega Diancy, mais bon, on s'en fiche, Mega Gardevoir apparemment est mieux offensivement. Surtout que Mega Diancy, il vaut mieux le faire en roche, et vu que vous n'avez pas beaucoup de Diancy, autant le mettre au bon endroit. Mega Ecto, et ouais, c'est le meilleur spectre, mais c'est aussi le meilleur poison, et malgré son attaque les chouilles, il reste bien plus intéressant. Mais globalement, on va quand même prioriser fortement le monotype, parce que les boosts que l'on va apporter en combat vont clairement changer la donne. En premier, si vous n'êtes pas nombreux dans votre village, faites le raid le jour où la météo est à votre avantage. Si vous allez combattre par exemple un Mewtwo Obscure, vous savez qu'il craint le spectre et le ténèbre, vous allez donc chercher la météo qui va booster le spectre et le ténèbre. Je vous mettrai la liste des météos d'ailleurs sur le guide aussi, puisque je ne l'ai pas mise ici. Je vous montre les boosts. La météo, ça vous apporte un bonus de 20%. Si vous avez bien réglé vos méga, vous avez un bonus de 30% pour les attaques du même type, et de 10% pour les autres. Le tableau est calculé sur une base de Pokémon de level 40, avec une super efficacité classique. Donc si vous avez en plus un x4, là vous pouvez carrément passer à des dégâts colossaux. C'est pour ça qu'il faudra prioriser et bien étudier les faiblesses du boss de Raid. C'est très important. Vous devez étudier son double type, voir quelle est la faiblesse qui est la plus vénère, et par rapport à ça, bien choisir le type que vous allez utiliser et la météo. Par exemple, si on part sur un Rhinastock, il est roche-sol, il a donc une double faiblesse eau et une double faiblesse plante. Il n'est pas très compliqué de profiter d'un bonus ensoleillé avec une équipe plante. Maintenant, on regarde, on compare le type plante et le type eau. On voit que Primo Cryogre et Kyogre Obscur offrent des chiffres bien plus hauts que les Pokémon côté plante. Ça veut dire que si vous avez le choix et la météo qui booste le type eau, météo-pluie de mémoire, il vaut mieux partir sur le type eau. Vous serez plus puissant. Là, on voit que Primo Cryogre est ultra puissant. Si vous le réglez bien pour qu'il augmente de 30% en plus tous vos Kyogres Obscurs, je ne vous dis pas la grosse tatane que vous allez mettre aux Pokémon en face. Si on multiplie les chiffres de nos Kyogres qui sont déjà colossaux par 20% pour le bonus météo par 156% parce que là, c'est du 60% pour la super efficacité x2 qu'on a un meilleur ami dans le combat. Donc, on a les 10%. Pensez à avoir toujours au moins un meilleur ami dans votre combat. Comme ça, vous avez ce bonus qui est quand même incroyable. Et il y a le bonus méga de 30%. Bref, ça fait des grosses patates et ça fait des raids finalement qui se réussissent à pas beaucoup. Voici les teams les plus optis actuellement pour chaque type. Alors attention, j'ai mis le type normal mais le type normal ne sert à rien. Ne faites pas une équipe de type normal. Le type normal n'est super efficace sur rien. Vous ne vous en servirez jamais. Tout ce qui est en violet, ce sont des obscurs. Donc, vous comprendrez pourquoi je vous dis souvent de ne pas purifier vos Pokémon obscurs. D'ailleurs, vous savez qu'en ce moment, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, nous avons Groudon Obscur dans les quêtes de Giovanni. Donc, profitez des quêtes de Giovanni et chopez du Groudon Obscur pour avoir de quoi taper côté sol avec les meilleurs Pokémon. J'ai d'ailleurs fait un tuto pour vous expliquer comment éclater Giovanni avec la fameuse technique de Tartare. Je vous remets la vidéo juste au-dessus. Bien sûr, ça dépend des Pokémon de Giovanni mais avec ce genre de méthode, vous allez l'éclater assez facilement. Donc, voilà la première grosse astuce que je vous invite à mettre en place comme on vient de l'expliquer avec tout ce blabla. C'est faites-vous des vrais teams de combat et agencez bien vos bonus et vos méga évolutions. On l'a dit, le bon type, le plus efficace et qui fait le plus de dégâts parmi les types possibles, la bonne météo, un meilleur ami dans le combat et les méga bien agencés et là, comme ça, vous êtes ultra paré. Gardez le lien, on l'a dit tout à l'heure, de mon guide dans lequel toutes ces informations seront intégrées de manière bien visible pour vous permettre à tout moment de revenir sur la page et de faire le bon choix de vos équipes. Pas besoin de mémoriser, pas besoin de vous prendre la tête, tout sera sur la page du guide des meilleurs offensifs. Troisième astuce, je vous invite quand vous êtes dans un raid à préparer deux équipes parce que des fois, vous tombez KO et vous avez très peu de temps pour retourner au combat. Donc là, deux possibilités, soit vous prenez le temps de soigner complètement votre équipe A, soit vous avez deux teams bien efficaces et dans ce cas, vous partez directement sur l'équipe B. Vous allez gagner le temps de soin que vous auriez utilisé mais il faut que votre team B soit assez efficace pour rentabiliser ce temps et faire du dégâts derrière. Dernière astuce, les esquives. Pensez à esquiver quand une attaque chargée vous arrive dessus, surtout si vous avez une bonne team, surtout sur vos Pokémon les plus puissants. Si vous n'arrivez pas à faire votre Pokémon, vous allez faire le raid plusieurs fois et vous allez finir par connaître les mouvements qu'il fait avant de lancer son attaque chargée. Genre Mewtwo, souvent il se mettait comme ça là et après il faisait son attaque dès que tu le vois faire ça, tu commences à partir sur le côté vite 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 tu vois et tu croises les doigts pour avoir le bon timing ou alors si tu es vraiment un champion tu le fais une seule fois au bon moment tu vois mais l'important c'est de réussir à esquiver l'attaque chargée. Ainsi tu prends beaucoup moins de dégâts et ton Pokémon ultra puissant va rester plus longtemps sur le terrain. De ce fait, il va du coup faire beaucoup de dégâts et ça, c'est juste trop trop bien. Ça limite aussi les cinématiques de KO. Moins il y a de cinématiques de KO, moins il y a de temps perdu à taper. Bon bien sûr, moi ça m'arrive encore de temps en temps, il y a ce fameux bug des fois où le Pokémon tombe KO mais finalement n'est pas KO ça c'est pas très pratique. Vous verrez vite dans le tableau qu'il y a deux monstres qu'on attend avec impatience. J'ai nommé Mega Metalos et Mega Mewtwo. Alors Mega Mewtwo, je ne sais pas si ça, je pense que c'est le Y qui sera le mieux de ce côté-là. Le X, il va sûrement faire sa place peut-être côté combat, j'en sais rien. En tout cas, on a Mega Scarino, vous avez vu, qui a pris sa place. Il est meilleur méga insecte et meilleur méga combat. Les quelques Pokémon qui ne nécessitent pas d'être obscurs sont des Pokémon qui n'ont pas de forme obscure, des Légendaires ou des Ultra Chimères. A chaque fois, on a d'ailleurs eu chez Giovanni Régigas Obscure, Kio, Groudon Obscure. Est-ce qu'on va passer à Rayquaza Obscure ? Juste, je vous le dis, si Rayquaza Obscure arrive, ne le loupez pas. L'important aussi, surtout, on l'a dit, préparez vos teams, goupillez vos méga, mais si vous goupillez vos méga, il faut que vous ayez tous le même type offensif. Pensez-y. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui parte avec une team Hall, l'autre avec une team Plante. Il faut que vous ayez des méga qui vous boostent mutuellement pour que vous ayez constamment les 30% tous ensemble. Vous serez beaucoup plus efficace. Si vous jouez toujours les mêmes ensemble dans la même ville, essayez de vous goupiller pour bien faire vos teams tous ensemble pour être efficace dans le raid. Enfin, dernière astuce, dès que vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à essayer d'avoir des petits passes de raid à distance avec vos Poképièces. Ça peut vous sauver les raids que vous ne pouvez peut-être pas faire à la campagne parce que vous n'êtes pas très nombreux, soit parce que vous allez être invité dans le raid ou vous allez le faire, soit vous, vous allez pouvoir inviter l'autre dans le raid pour qu'il puisse le faire. L'important, c'est qu'au moins, vous en chopiez un et que vous fassiez votre petit Pokémon. Je crois qu'on a donné toutes les astuces. La dernière chose que je peux vous dire, c'est de ne pas hésiter à utiliser Campfire. Campfire est vraiment très très bien. C'est une application que vous avez sur le mobile qui est de Niantic, officielle, dans laquelle vous allez déjà pouvoir localiser les raids actifs dans votre ville, surtout si vous avez la bonne météo qui est présente. Mais en plus, vous avez une possibilité de vous inscrire sur des listings de raids à distance et des choses comme ça. C'est trop trop bien. Profitez de Campfire à fond. Je sais que certains utilisent d'autres applications. Je ne vais pas les citer aujourd'hui vu qu'elles ne sont pas officielles. Mais profitez de ça, faites-vous plaisir et ciblez bien les Pokémon que vous avez vus dans le tableau aujourd'hui. On se retrouvera très bientôt dans d'autres tutos Pokémon Go. Ça va être la série, surtout qu'on va se retrouver très bientôt au GoFest à Madrid et tout. Ça va être trop trop cool. Sur ce, je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et meilleures dresseuses. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.